Ma personne, l'histoire que je m'embête de raconter ici, c'est l'histoire entre un jeune homme appelé Paul et une jeune fille qui s'est passée dans son lycée il y a quelques années en arrière. Reste bien attentif parce que cette histoire te concerne peut-être et crois-moi sur parole. La leçon que tu vas tirer derrière cette histoire, c'est une leçon qui va peut-être changer ta vie. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, mais j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce ma personne qui n'est pas des moindres, c'est que le 8 août 2021, je suis à Elbev au Gabon pour donner une conférence exceptionnelle sur l'entrepreneuriat. Dans ma personne, tu résides au Gabon, je tiens une seule date, le 8 août 2021. Il y a des événements qui changent une vie. Alors ma personne, ne manque pas cette opportunité de changer la tienne. Le 8 août, Elbev, c'est de place to be. Maintenant que tu fais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère, mais je préfère aussi et surtout me définir comme un chercheur d'argent parce que ma personne, les expériences de la vie m'ont permis de me rendre compte que nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés maintenant de l'argent et certaines personnes s'habillent mais m'ont dit que le Dieu dans ce monde, c'est l'argent. Donc moi, je t'invite vivement à chercher fatalement l'argent. Je suis l'argent comme si ta vie indépendait parce qu'en réalité, ta vie indépendante. Et c'est toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus. On peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc je t'ai dit en ce que je vais te raconter une histoire qui, à mon sens, est à elle seule capable de changer toute ta vie. L'histoire que je m'avais te racontée est inspirée du livre de Paul Pogbus qui s'intitule Le Devoir de Réussir. Si tu n'as pas encore lu ce livre, je te conseille vivement de chercher à l'acquérir sur agently.com ou en nous contactant sur le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Pogbus raconte ses yeux dans son livre. Lorsqu'il était au lycée, il a fait la connaissance d'une ravissante lycéenne. Il s'entendait très bien. La fille lui plaisait. Et plus ils échangeaient, plus ils se rendaient compte que la fille en question éprouvait aussi quelque chose pour lui parce qu'elle était tout le temps avec lui-même pendant la pause. Elle venait s'asseoir avec lui sur son banc et il discutait. Lui, il avait peur de lui dire qu'elle lui plaisait. Avec le temps, la fille a fini par se lasser parce que les mentalités chez nous d'Afrique veulent que ce soit l'homme qui avoue ses sentiments à la femme en premier. Donc, la fille en question attendait. Elle attendait que Paul passe à l'action. Sauf que Paul avait peur. Il hésitait. Il ne savait pas trop comment s'y prendre. La fille, au bout d'un moment, elle s'est lassée. Et il y avait juste à côté un mec qui, lui, n'avait pas froid aux yeux et faisait des appels de balle à chaque fois. Et à un moment donné, elle a lâché Paul. Elle allait passer plus de temps avec le gars en question. Donc, du jour au lendemain, la fille ne parlait plus à Paul. Et donc, Paul, il n'avait pas compris ce qui se passait. Il allait voir la copine de la fille et lui a posé la question de sa voix. Mais qu'est-ce qui se passe avec ta copine? Ça fait un moment où je la sens froid, distante. Même me parlait. Et donc, la fille lui dit, Paul, ma copine t'aimait bien. En fait, tu lui plaisais. Mais elle a attendu pendant des années que tu lui dises que tu ressentais quelque chose pour elle. Mais toi, tu n'as rien fait. Du coup, elle allait voir quelqu'un d'autre qui lui n'avait pas froid aux yeux et qui lui a dit, cache que, ma chérie, tu me plais, je veux qu'on soit ensemble. En fait, c'est exactement la même chose en ce qui concerne la réussite. Tu sais, la réussite, c'est comme cette fille que Paul a perdue. La réussite nous tourne autour tous les jours. Tous les jours, sans doute, on fait des appels de balles. Mais nous, à chaque fois, on a peur. On ne passe pas à l'action. On hésite. On remet plus tard. On attend le bon moment. On attend d'avoir suffisamment d'argent. On s'est dit, on n'a pas assez d'expérience. Et du coup, qu'est-ce que la réussite fait? Plus on repousse, plus elle s'en va. Ma personne, si tu es honnête avec toi-même, tu auras vite fait de te rendre compte que plusieurs opportunités t'ont été présentées. Mais à chaque fois, ce que tu as fait, ce que tu t'es dit, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas assez compétent. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir saisir cette opportunité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un d'autre moins brillant que toi, qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux eux, a saisi ces opportunités-là. Et aujourd'hui, tout ce que tu trouves à dire, c'est, j'avais la même idée que lui. J'avais partagé mon idée avec lui. Et aujourd'hui, il m'a piqué mon idée. Non, il ne t'a pas piqué ton idée. C'est toi qui as manqué de courage pour capitaliser cette idée-là et gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque tu procrastines sur une idée, sur une opportunité qui t'est présentée, en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu vois la fortune, tu vois le succès et tu dis au succès, non, attends, je ne suis pas encore prêt. Quand je vais venir être prêt, je vais venir te prendre. Non, mais le succès ne va pas t'attendre. Le succès est capricieux. Non. Si tu as une opportunité, fonce. Il n'est pas question d'attendre. Tu attends quoi? Tu vas attendre jusqu'à devenir tangana, comme on dit chez nous en Afrique. Non, mais personne. Les opportunités sont là partout. Arrête de procrastiner sur ton succès. Arrête de procrastiner sur ta fortune. Tu as une opportunité qui te caisse sous le nez, peu importe, que tu sois au lycée, que tu sois handicapé, que tu sois même illettré. Saisis cette opportunité. En fait, tu n'as pas besoin de tout savoir, de tout avoir pour pouvoir saisir une opportunité. C'est qui est là. Prends-la et ensuite, tu verras sur le chemin. Je vais te raconter une petite histoire, ma personne. Tu sais, avant de lancer Argent Livre, au départ, je me disais, bon, ok, Valère, tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas de téléphone. Tu n'as encore rien accompli d'admirable. Mais qu'est-ce que tu vas... Pourquoi tu vas te lancer sur les réseaux sociaux ? Qu'est-ce que tu vas raconter ? Est-ce que j'avais même d'écouter ? Je me suis dit ça après, je me suis dit, mais attends, ceux qui se lancent sur les réseaux sociaux, qui parlaient tous les jours, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ? Ils ont deux pieds, deux mains, ils ont une tête, ils ont une bouche comme moi. Qu'est-ce qui m'empêche de faire comme eux ? Et je me suis lancé. Quand je me suis lancé, je ne savais même pas de quoi je vais parler. Mais j'avais une seule chose, la volonté de faire quelque chose, la volonté de saisir cette opportunité-là, la volonté de réussir, l'envie. Et donc, je me suis lancé. Au fur et à mesure, j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Je n'ai encore rien accompli. Mais quand je vois d'où je pars et quand je vois ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent, je me dis, j'ai quand même fait du chemin. Et quand j'ai le retour de plusieurs personnes qui me disent, Valère, le message que tu as partagé avec moi, c'était quelque chose de très riche, je me dis, j'ai déjà quand même fait quelque chose et je peux en être fier. Mais il faut encore taper dix fois plus pour pouvoir avoir les résultats que je souhaite obtenir. C'était juste pour te faire comprendre que ma personne n'a tant pas d'effet excellent avant de te lancer. tu deviendras excellent lorsque tu seras en train de faire une seule chose, l'action. On n'a jamais vu quelqu'un qui est devenu riche parce qu'il réfléchissait beaucoup. Non. On connaît des gens qui ne sont pas plus intelligents que toi et moi mais sont des bourrons, ils passent à l'action, ils ne se posent pas des questions. Ils ne sont pas très intelligents mais ils gagnent de l'argent et ils s'en sortent dans ce qu'ils font parce qu'ils passent à l'action. Le succès se trouve dans l'action. Si je n'agis pas, rien ne se passera. Donc ma personne, pour que vous ce travail de son histoire m'a fait comprendre que le succès c'est comme cette fille qui nous tourne autour mais nous par peur, par timidité, par manque de tact, on la perd. tu as une opportunité, saisis-la avec force et va jusqu'au bout. Devant ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui, j'en ai absolument à partager un extrait de ce livre avec toi parce que ce livre est juste magique, c'est une pépite et le message que Paul partage avec nous là-dedans est très simple à comprendre et très très instructif. Donc si jamais tu as une envie fragile de réussir, ce livre, c'est le livre que tu dois absolument lire parce qu'il va te donner toutes les clés dont tu as besoin pour toi et toi de commencer à te battre pour pouvoir attirer la réussite à toi. Devant ma personne, j'espère que cette vidéo t'aurait été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire et à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Mina Kano Vous souhaitez découvrir l'importance d'entreprendre et comment lancer votre premier business. A l'occasion de la sortie de son premier livre intitulé Vous devez entreprendre Pourquoi et comment entreprendre Stéphane Edgar Bissangoy vous convie à une session de formation spéciale en entrepreneuriat et en finance personnelle qui aura lieu le dimanche 8 août de 14h à 18h à la salle private Event 6 à la montée de lui en face du restaurant Odika avec pour inviter Rolly Contach du Cameroun qui traitera du thème être épanoui financièrement et Clorion Valère Belias de Argent Livre de France qui nous édifiera sur comment se lancer en business sans financement au programme formation networking dédicace du livre avec un exemplaire qui vous sera gracieusement offert et un cocktail pour finir en beauté Notez bien les places sont limitées Billets en vente au 077 38 57 12 au 077 07 99 33 et au 065 23 23 99 restez connectés sur notre page Facebook pour suivre l'actualité de cet événement à ne surtout pas manquer conversations ... ... Sous-titrage ST' 501